La paracha de cette semaine La paracha de la paracha La paracha de la paracha de la paracha maintenant il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire Paro d'Egdusha Paro d'Egdusha ça veut dire que Paro il avait une échama qui était à un niveau très très élevé ça veut dire quoi qu'il était ça veut dire qu'en fait Dieu éclaire le monde mais au début tout est donné comme ça il n'y a pas de céder et bien Paro il avait exactement ce niveau là et donc Moshe il avait peur mais qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu il est venu avec Moshe il a mis en Moshe un Kaurat il a mis l'essence même de Dieu Dieu il a mis son essence à lui dans Moshe pour dire à Moshe même si Paro il est tout ce que tu veux en Egdusha toi tu n'as pas à avoir peur parce que moi je suis en toi maintenant il faut savoir une chose que la Yétiad Mishraim c'était pour seule et unique raison, Matan Torah pourquoi que Yétiad Mishraim c'était c'était bien sûr dans les plans de Dieu ça n'y a pas de doute mais pourquoi il a choisi Mishraim ? ça aussi c'était dans les plans de Dieu mais c'était surtout pour Matan Torah Matan Torah pourquoi ? parce que justement Matan Torah c'est quoi ? c'est justement Dieu qui s'est dévoilé Dieu il s'est dévoilé il est rentré en chacun des Béné Israël et c'est justement ça c'est justement ça le but du monde entier il a été créé pourquoi ? pour que Dieu il soit en nous pas pour qu'il soit juste à l'extérieur de nous pour qu'il soit en nous et pour tous les liens de Yétiad Mishraim c'était justement pour ça pour Matan Torah c'était pour c'était pas pour quelque chose d'autre maintenant il faut bien expliquer tout ça donc Moshé Rabbeinu comme on sait il a dit à Dieu qu'avait fait qu'avait de la chose ça veut dire je ne peux pas parler bien les gens ne me comprennent pas pourquoi les gens ne comprenaient pas Moshé ? parce que Moshé il avait une mala extraordinaire il avait une mala extraordinaire ça veut dire que quand il parlait aux gens les gens ils ne le comprenaient même pas donc c'est pour ça qu'il a dit à Dieu ne m'envoie pas moi envoie quelqu'un d'autre maintenant il faut comprendre aussi que Moshé il était un gouffre comme nous il avait un corps et une échama et le problème que donc le ce qu'on peut se poser comme question c'est comment ça se fait que Moshé il a eu peur de Paro et Dieu est rentré dans Moshé il faut savoir que normalement si Dieu aujourd'hui il rentre dans nous on explose on ne vit pas maintenant c'est justement c'est quoi le nes que Dieu il a fait à ce moment là c'est justement qu'il a rentré la Tzmoud donc l'essence même de Dieu son essence à Dieu lui-même elle est rentrée dans Moshé dans un corps matériel et c'est justement ça nous ce qu'on doit faire c'est justement c'est justement c'est qu'on verra que Dieu il va faire c'est qu'il va rentrer en nous dans notre corps matériel dans notre corps qui a des barrières il va rentrer quelque chose qui n'a pas de barrière c'est ça le nes que Dieu il va faire maintenant il y a un outil il y a aussi quelque chose de spécial dans cette paracha c'est que l'Ebn Israël ils pouvaient sortir d'Egypte qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils sont allés chez les égyptiens ils ont commencé à leur prendre des ustensiles d'or des ustensiles d'argent des robes pourquoi ils avaient besoin de ça ? deux choses pourquoi ? parce qu'il faut savoir que Dieu n'a jamais de dette chez personne il avait promis à Abraham que le peuple d'Israël sortirait avec beaucoup de richesse ils sont sortis avec beaucoup de richesse donc de ce point de vue là c'est bon mais aussi il y a une autre signification c'est que le peuple juif qu'est-ce qu'il devait faire à ce moment là ? il devait purifier le monde et pour purifier le monde il fallait qu'il prenne des choses de la tombe A et les changer en Gusha comme on dit la lumière éclara l'obscurité donc c'est pour ça aussi qu'ils sont sortis qu'ils avaient besoin de ce rire Gusha maintenant il faut savoir aussi que les parachutes elles ont toujours lié avec le temps cette parachut de Bo elle est liée directement avec Gushvat Gushvat et de là du rabbi Rayatz le rabbi précédent maintenant on va voir aussi une similitude entre le rabbi Rayatz et Moshé Moshé il était là pour éclairer pour éclairer le peuple pour donner au peuple le rabbi Rayatz il avait exactement le multatif éclairer le monde d'Israël maintenant il faut voir aussi une autre similitude Moshé il était qu'avait de la chose le rabbi Rayatz à la fin de sa vie avec toutes les épreuves physiques qu'il a eues il n'avait plus la parole jusqu'au point où son professeur il lui a dit il lui a dit comment toi ton tapis c'est justement c'est de dévoiler la racité de parler de diffuser ça dans le monde entier maintenant tu ne peux plus parler comment tu peux continuer ta chrihout ne vous inquiétez pas il a continué sa chrihout avec le rabbi Mela HaMashiach le rabbi Mela HaMashiach il est là il continue le travail du rabbi Rayatz comment il continue le rabbi Rayatz en envoyant des shluchim en envoyant des shluchim dans le monde entier en diffusant la chrihout au maximum le rabbi Rayatz il n'avait pas la parole Dieu il n'avait pas encore fait il ne lui a pas fait un miracle il ne lui a pas réparé la bouche pourquoi ? parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui allait continuer le travail et justement aussi pourquoi ? parce que le monde n'a pas fini il n'avait pas été encore purifié au maximum aujourd'hui le monde il est purifié aujourd'hui le monde il est purifié et justement aujourd'hui la Torah il ne faut pas juste l'apprendre au collègue ou l'apprendre à la yeshiva ou à la synagogue aujourd'hui les hommes les femmes et les enfants à partir de l'âge même de 3 ans de 4 ans il faut commencer à leur apprendre la Torah à leur apprendre la chassidoute à leur apprendre la chassidoute justement parce que c'est en diffusant les sources de la chassidoute les sources du Baal Shentor et l'extérieur que le Mashiach il va se dévoiler parce que le Mashiach il est là la Géoula elle est là maintenant c'est à nous d'ouvrir les yeux on est tous aveugles on devrait sortir dans la rue dire à Dieu Dieu ça y est on veut la Géoula délivre-nous on en a marre de cet exil ça fait 5772 ans de trop qu'on est en exil aujourd'hui il faut ouvrir les yeux il faut diffuser la racine comme un enfant quand il mange il mange il a plein de maîtres autour de lui il a plein de maîtres autour de lui ça veut dire c'est un exemple que j'ai pris pour dire c'est pareil avec la Torah et la Torah il a diffusé autour de nous c'est une des règles de la Torah il faut apprendre et diffuser si on apprend tout seul ça sert à rien c'est comme la femme quand elle allume les bougies de Shabbat c'est pas elle allume des bougies ouais super la lumière non c'est la Gdusha qui rentre dans la maison et cette Gdusha qui rentre dans la maison justement pendant Shabbat il faut l'utiliser pour diffuser la Torah au maximum et si on arrive à faire ça aujourd'hui on a fini parce qu'aujourd'hui on est dans le temps de la Géoula la Géoula elle est là si on fait ça on verra bientôt la Géoula de Gidouil avec le 3ème avec le Rabi en notre tête ma chère la Géoula pour la Géoula pour la Géoula avec nous et les prédits en rires les des les 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 Sous-titrage FR ?